Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alenso. Pour rigoler, pour rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Et pour rigoler, pour rigoler, pour rigoler. Et le ciel nous tombe sur la tête, hein Céline ? Et oui, et aujourd'hui on va rigoler sur Sud Radio, et ce avec le plus grand raconteur d'histoire de France, André Bercoff, à savoir Jean-Marie Bigard, qui nous fait le plaisir d'être notre invité jusqu'à 14h sur Sud Radio, André. Merci les amis. Bigard, vous avez dit Bigard ? Oh comme c'est Bigard ! Oui, il a mort, c'est pas ça, mais vous le savez. C'était le titre de mon premier spectacle au point virgule. Vous avez dit Bigard ? Vous avez dit Bigard. Et je peux te raconter une anecdote, c'est lui quand on pleure encore, Georges Walensky. Je suis en thérapie, à l'époque je voudrais bien réussir, tu vois. Et donc j'explique à mon thérapeute qu'on veut pas de moi, qu'on me fout la porte dans la gueule, moi-même que j'ai frappé, tout ça. Et il m'explique un certain nombre de trucs, je prends confiance en moi, et il me dit parfois il suffit juste de demander, et surtout de ne pas être en toute puissance. Il m'apprend ces deux mots, la toute puissance. C'est vrai que si tu es tout puissant, ça marche. Si t'es le roi, bah tu dis celui-là il me plaît pas, je lui coupe la tête. Mais si ça marche pas, si tu n'es pas tout puissant, ça ne fonctionne pas. Donc c'est mieux de passer par la demande. Et je sors d'un groupe de thérapie, j'étais avec mon ami, qui l'est toujours, et jusqu'à la fin de mes jours, Laurent Baffi. Il en a acheté une mobilette et un Selex au puce à Paris. Je crois que j'ai dû payer 20 francs le Selex et lui... Ah, heureux temps, heureux temps ! En francs, je ne sais pas. Incroyable. Et lui, 30 francs, mais il a acheté 30 francs une mobilette qui ne démarrait jamais, évidemment. Parce qu'il aurait pu manquer que ça qu'elle marche. Mais, tu sais ce que je fais ? Je prends, donc, j'ai bien assimilé tout ce qu'on m'a dit. Et je prends mon téléphone, et au lieu de faire ce que j'aurais habituellement fait, est-ce que, s'il vous plaît, sans vous déranger, pensez-vous qu'il y aurait éventuellement une possibilité, comme je suis un jeune auteur et que je joue deux, et là, on t'a déjà mis la porte dans la gueule. Là, je prends mon téléphone, je fais, je baisse le Nouvel Obs. Au travail, Georges Wolinski. Tu sais ce que je fais ? Il y a une femme qui décroche au Nouvel Obs, et je dis, « Wolinski, s'il vous plaît ! » Et on me dit, « Ne quittez pas ! » Tu te rends compte ? Je faisais le tour de France de toutes les conneries possibles et imaginables pour qu'on me dise non, alors qu'il suffisait de demander. « Wolinski ! » J'ai Wolinski, et Georges me dit… Et voilà comment le petit bigard est devenu le grand bigard. Exactement, mais ce qui est étonnant, c'est la gentillesse, donc, de Georges, qui me dit, « Écoutez, je lui ai dit, je suis un jeune humoriste, voilà, je voudrais vous envoyer tout simplement une cassette que j'ai faite au petit point-virgule à Paris, parce que j'adorerais que vous fassiez mon affiche. » Pas plus simple. Il me dit, « D'accord, envoyez-la, moi. » Je prends mon Selex, il ne va pas vite, mais il démarre, et je laisse la cassette au Nouvel Obs. Huit jours plus tard, André, j'ai Georges Wolinski au téléphone. Il me dit, « J'ai regardé votre cassette, j'en ai les larmes aux yeux encore aujourd'hui. » Il m'a dit, « C'est 81. » Il me dit, « Je ne sais pas quand. » En pleine élection et tout, il dit, « Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais c'est moi qui ferai votre affiche. » Formidable. Incroyable. Près de 40 ans après, vous êtes avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Et ce, jusqu'à 14 heures. Vous avez décidé d'arrêter les conneries en 2023. C'est le titre de votre prochain spectacle. Jean-Marie Bigard, on va en parler dans un instant sur Sud Radio. On va en parler dans un instant, Jean-Marie. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Et oui, parfois dans la vie, il faut savoir arrêter les conneries. C'est la réelle solution qu'a prise Jean-Marie Bigard pour 2023. Il nous fait le plaisir d'être notre invité aujourd'hui sur Sud Radio jusqu'à 14 heures. Alors, bonjour à vous, Jean-Marie. On peut dire que vous étiez à deux paquets de conneries au moins par jour depuis 35 ans. Comment va se passer le sevrage ? Je dois ça à Laurent Riquet qui m'appelle et me dit « Tiens, j'ai trouvé le titre de ton prochain spectacle. » Je dis « Vas-y, je suis très content de le connaître. » Et il me dit « Ton nouveau titre, ça va être « J'arrête les conneries. » » J'éclate de rire, je dis « C'est vraiment trop bon comme titre. » Et on est le 14 juillet. Et le soir même, je reçois un sketch de Laurent Riquet, pour moi, qui est le premier sketch du spectacle. Je n'aurais pas fait mieux. C'est comme s'il sortait de ma bouche et il me fait un vrai sketch. Un truc qui fait pour l'instant 10-11 minutes et qui, avec moi, va en faire sûrement 15. Et donc, c'est ça, ça démarre comme ça. J'ai morflé. Moi, au début, j'étais à deux paquets de conneries par jour. – Mais c'est quoi ces deux paquets de conneries par jour ? – Ils le traitent comme si j'avais entrepris de laisser une addiction terrible. – La connerie comme drogue. – Exactement. – Comme drogue, comme fumette, comme tout ce que tu veux. Il faut arrêter, net. Alors, j'ai rechuté plusieurs fois, bien sûr. Tu n'y arrives pas toujours tout d'un coup. Mais j'étais à deux paquets parce qu'il me met dans le sketch. Avant, tu arrivais au bar, tu rencontrais les potes, tu sortrais de toi conneries, que tu échangeais avec les copains. Tu rentrais à la maison avec ton petit sac de conneries. Tu faisais rire ta famille. Mais ça, c'est terminé. Maintenant, tu sors une connerie dans la seconde. Elle est à l'autre bout de la Terre, tu comprends ? Et elle est vue par des millions de personnes. – Les réseaux sociaux, tout ça. – Il m'a écrit un sketch, mais vraiment formidable. Je l'ai remercié. J'ai dit, Laurent, c'est tout à fait ça, quoi. Je sais ce que je vais en faire, bien sûr. Et donc, j'étais déjà ravi. Et il m'a répondu, il m'a dit, tu vois, les défilés militaires, ça a du bon. Je me faisais tellement chier. – Alors, dans ce spectacle, Jean-Marie Bigard, vous allez vous en prendre aux fameuses petites chansonnettes et aux contes qu'on nous apprend en France. Racontez-nous. – Il faut bien le raconter. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vers le premier tiers du spectacle, je dis, bon, moi, je m'en suis sorti. J'ai rechuté, je vous ai expliqué comment. Mais j'y suis arrivé, grâce à Dieu. Mais j'aimerais que tout le monde arrête les conneries. Parce qu'on est tous responsables. Je vais montrer du doigt à tout le monde, au premier rang, à tout le monde, hein. On peut très bien faire en sorte que la vie soit meilleure. Vraiment. Et ça, très vite. – Vous êtes tous responsables. – On pourrait même arrêter la guerre en Ukraine, tu vois. Je veux dire, je cite des trucs sur lesquels je m'énerve très fort. Les gens adorent que je suis en colère. Je leur dis, par exemple, celui qui a fini la dernière feuille du papier cul sur le rouleau doit ou prévenir la famille ou changer le rouleau. Vous allez voir que tout ira mieux, tu vois, tout d'un coup. Et donc, je dévoile des conneries auxquelles on participe parfois sans s'en rendre compte. Évidemment, tu vois, c'est-à-dire, je m'adresse, par exemple, à ceux, à tous les auteurs, tu vois, des petits contes et des petites chansonnettes qu'on a faites pour les enfants. Et je leur dis qu'ils sont directement responsables. – Alors, justement. – Alors, justement, écoutons cette fameuse souris verte. – Une souris verte qui courait dans l'herbe Je l'attrape par la gueule Je la montre à ces messieurs Ces messieurs me disent – Et ça date du 17e, Jean-Marie. – Oui, oui. Mais toi, ça n'a pas l'air méchant comme ça. – Alors, qu'est-ce que là, oui, la souris verte, c'est sympa. – Non, 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 racontez par moi. Je dis, une souris verte, mesdames et messieurs. C'est donc une souris qui a été trempée, vivante, dans de la peinture verte. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà ce qu'on explique aux enfants. Une souris verte qui a vraisemblablement subi des attouchements et qui a certainement été violée par une ou plusieurs personnes. Je l'attrape par la queue, ce qui nous confirme qu'il y a bien eu attouchement. Je la montre à ces messieurs. C'est qui ces messieurs ? Un espèce de tribunal de sauvage. – De voyeur. – Constitué à la hâte. Tu sais, façon voleur de chevaux dans les westerns. Avant, il n'y avait pas de tribunal. – Oui, jugement expéditif. – Il fallait un arbre et une corde. Et boum, et c'était terminé. Je les montre à ces messieurs. Ces messieurs. Moi qui suis le parrain de la Fédération française de la protection animale. Je suis outré. Ces messieurs me disent, « Trempez-la dans l'huile bouillante, on imagine ! » Puisqu'à la fin, on nous parle d'un escargot tout chaud. Bon, la preuve qu'elle a subi des sévices, quoi. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. On lui propose à la pauvre souris de l'enfermer dans un placard. Évidemment, elle dit, il n'y a pas de fenêtre. Tout est bornes, c'est tout noir. Tu vois, il finit par lui proposer de mettre dans la culotte encore un truc sexuel. Ouh là, la pauvre, elle en chie tellement. Elle fait trois petites crottes, tu vois. – Jean-Marie, Jean-Marie. – C'est ça qu'on dit aux enfants. – Oui, c'est vraiment, c'est lamentable. C'est lamentable. Vous n'êtes pas un peu orienté là-dedans, Jean-Marie Ligard. – Comment est-ce que je n'écrirais pas le lâcher de salope, après avoir entendu toute mon enfance des poèmes et des chansons subversives ? – Mais vous allez jusqu'à mettre en cause Blanche-Neige et les Sept-Nains. – Bah Blanche-Neige, attends, Blanche-Neige, j'ai une photo, là, c'est pas très radiophonique, mais je vais te dire que très souvent, t'as envie de dire aux Sept-Mains, vous auriez pu lui mettre un petit coup de gant de toilette sur la figure le matin quand même, hein. Parce qu'ils y sont tous passés. Sauf à Tchoum, parce qu'à Tchoum, il est allergique aux poils de chatte. Mais sinon, ils vont tous balancer la purée dans la gueule. Alors le prince charmant, quand il arrive, il dit pardon, mais on peut pas lui mettre un petit coup de Kleenex ? C'est sur la bouche que je dois l'embrasser, c'est bien ça. – Alors justement, ce fable… – Le petit chaperon rouge, qu'est-ce que c'est que cette grand-mère qui demande à son arrière-petite-fille de traverser une forêt infestée de loups ? Tu vois, pour lui apporter quoi ? Un petit pot de crème et une galette, et certainement du lubrifiant. Parce que c'est maintenant le loup. – J'ai honte, j'ai honte. – Je ne sais pas combien de fois grand-mère. Et là, il faut du lubrifiant avec les grand-mères, sinon tu trahis le casque. Alors là, tu vois, je suis absolument formé. Le corbeau et le renard, pardon André ! – Alors justement, avant de déconstruire cette fameuse fable de la fontaine, écoutons le corbeau et la renard raconté par Lambert Wilson. – Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui teint à peu près ce langage. – Et bonjour, monsieur du corbeau. – Qu'est-ce que vous reprochez à la fontaine ? – Je vais te dire un truc très simple sur le corbeau et le renard. J'adore le fromage. Je vais deux fois par semaine chez mon fromager. Je n'ai jamais vu un corbeau dans la queue. Jamais ! – Jamais. – C'est quand même un signe, ça. C'est bel et bien inventé, quoi. Comment il le tient, le fromage ? Il tombe sur un bris avec la boîte. Parce que s'il n'y a pas la boîte, le bec, il passe au travers du fromage et il tombe. Et puis il dit adieu à son fromage. Donc tout ça, c'est des conneries. Et après, nos enfants, ils finissent sur le lit du psy. À 35 ans. – Traumatisés. – Traumatisés. – Est-ce que vous pensez que Chantal Goya a un mauvais impact sur les enfants ? – Je suis amie avec Chantal Goya. Très amie. Et bon, on parle de mes enfants, mes jumeaux. Et elle dit, tiens, je vais leur faire un cadeau. Et elle me donne un DVD d'un de ses spectacles. Le soulier magique. Je ne sais plus lequel. Elle fait un carnage absolu. Et je me dis, il ne va pas faire long feu le DVD entre Spider-Man, Iron Man et tous les autres. Il va finir dans la poubelle dans 20 secondes. Ils mettent le DVD. Ils sont scotchés. Ils ne veulent plus rien regarder d'autre. Je te parle d'un spectacle qui a été fait il y a 30 ans. – Quel âge ? – Mes enfants, ils ont 9 ans. Ils ne jurent que par Chantal Goya. Et alors moi, je suis dans la banquette. J'écoute un peu avec eux. Comme ça, papa, il est là. J'entends ce matin un lapin a tué un chasseur. Évidemment, ça m'intrigue un petit peu. Je tends l'oreille. Et la phrase d'après, j'ai la réponse à ma question. C'était un lapin. Elle répète deux fois. C'était un lapin. C'était un lapin. Comme si on ne le savait pas la première fois. qui avait un fusil. Et là, je dis non. Comment tu peux raconter une connerie pareille aux gosses ? Le fusil, il l'a acheté où ? Et avec quoi ? Alors, tout le monde dans la salle va me dire avec des carottes. Bien sûr. Le lapin s'est rendu chez un armurier. Il a choisi un glauque. Il est arrivé. Bon, je ne vais pas vous refaire la chauve-souris, mais c'est exactement le même système. Vous le pouvez, Jean-Marie Alessi. C'est-à-dire, il se trouve que l'armurier préparait un bœuf carotte et il manquait cruellement deux carottes. Donc, il est intéressé par le sac de carottes du lapin. Il lui donne en échange, déjà très, très bizarre, il lui donne en échange un fusil chargé avec deux cartouches de chevrotine, avec la bandoulière. Pour ressortir de l'armurier, c'est un tourniquet. Dis-moi comment. Comment il peut sortir avec le tourniquet et un fusil ? Qu'il tire par la bandoulière pour aller rejoindre, en pleine ville, pour aller rejoindre le bois le plus proche. J'imagine le bois de Boulogne. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour tirer un coup ? Tout le monde le sait. Bon, mais comment ce lapin va arriver à mettre le fusil sur une fourche d'un arbre, le faire tenir à peu près horizontal ? Mais c'est du détail, Saint-Jean-Marie. Du détail, du détail. Mais attends, ce lapin, vraisemblablement, on veut un chasseur qui a certainement tué ou abusé de quelqu'un de sa famille. Donc, il est très remonté. Comment il va le faire tenir à l'horizontale ? Il va prendre une ficelle, il va l'attacher à la gâchette ? Il va se mettre en dessous ? Et puis, il va attendre que le chasseur, en question, passe devant. Là, il tire sur la gâchette pour tuer le chasseur. Oh ! Non, mais où est-ce qu'on habite, là ? Donc, c'est pas sérieux, Chantal Goya, quoi. Non, je dis tout simplement que je me demande si Jean-Jacques Debout, il ne l'a pas tout simplement inventé, cette histoire. C'est ça que je dis. Ah, d'accord. Elle n'a jamais existé. Donc, il est temps de dire la vérité aux enfants. En fait, je sais pourquoi Jean-Marie fait tout ça. Pour cacher l'ignominie de son lâcher de salope. C'est ça, le truc. Il cache tout ça parce qu'il ne veut pas parler de ça. Eh bien, moi, je te répondrai, André, qu'il n'y en a pas plus dans le lâcher de salope que dans ses comptes pour enfants. Je trouve juste que la charge, là, est donnée à comprendre aux enfants, aux enfants à partir de 6, 7 ans, qu'on prenne très bien les comptes. Là, c'est grave. Moi, je pars sur le lâcher de salope parce que c'est une chose vraie et c'est en vérité, c'est un sketch contre les hommes. Toutes les femmes intelligentes, dont Céline le savent, c'est-à-dire que, d'abord, je prépare comme rédemption, avec Laurent Baffi, il m'a dit, c'est une géniale idée, formidable, je prépare le lâcher de salaud. Et tu vas voir, et le lâcher de salaud... Ça donnera quoi, Jean-Marie ? Si on peut faire un petit extrait ? Ça veut dire simplement qu'on met le gibier dans une boîte fermée et on fait rentrer des prédateurs qui se régalent. Tu vois ? Non, 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 non. Il faut nous apprendre des choses plus intelligentes que celles-là. Tu te retrouves, toi, t'es une femme avec un gros lourdeau qui te parle à 3 cm de ta bouche et de ton nez en disant « Vous êtes jolie, mademoiselle ! Est-ce que je peux vous offrir un verre ? » En plant le whisky ou le gin sous ton nez ? Là, je vais les dénoncer, les salauds. Et les femmes vont bien les reconnaître, et les salauds vont se reconnaître. Alors qu'on devrait leur dire aux enfants des trucs, moi, qu'on ne m'a jamais dit. Par exemple, on ne m'a jamais dit, et certainement, André, je suis désolé de te dire ça parce que tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Mais par exemple, pourquoi les diplodocus pondaient leurs œufs en même temps et au même endroit ? Tu n'as pas la réponse. Eh bien, moi, je l'ai appris il n'y a pas tellement longtemps, et j'aurais voulu, moi, enfant, qu'on m'explique pourquoi... C'est simple, j'ai la même chose avec les petites tortues. Quand elles naissent, elles naissent au même endroit, elles ont été pondues au même moment, elles naissent au même endroit. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sauvés par leur multiplicité. C'est-à-dire que si... L'union fait la force. L'union fait la force. Non, mais elle peut t'empêcher de mourir. C'est-à-dire que la vraie phrase, par exemple, pour les tyrannosaures, qui étaient donc les plus voraces, eux, ils bouffaient tout ce qui bouge, donc évidemment, quand les petits diplodocus, un œuf de diplodocus, c'est à peine plus gros qu'un melon, tu vois. Et quand ils naissaient, comme ils naissaient tous en même temps, le spécialiste qui m'a raconté ça, m'a dit, pour les tyrannosaures, il y avait plus de nourriture que d'estomac à remplir. C'était la seule manière de survivre. C'était qu'on ne tue pas une immensité de personnes, tu vois. – Non, mais c'est bien. – Et mon sketch sur les petites tortues, c'est exactement celui-là. J'ai dit les petites tortues, le papa et la maman, ils ont mis un dictaphone dans l'œuf. – Oui, mais alors Jean-Marie, je t'avais un moment. – Non, 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 attends, c'est pas ça. C'est parce que ce qui est extraordinaire, c'est le changement d'univers. Car, quand on est voir Jean-Marie Bigard, y compris au Stade de France, quand même le seul qui a rendu au Stade de France, le humoriste, 80 000 personnes, et je ne parle pas des millions de disques, et je ne parle pas des millions de spectateurs partout, tu leur parlais quand même un peu en dessous de la ceinture, quelque part, c'était plutôt ça. – Oui, très souvent, mais souvent pas. – Souvent pas, tu ne peux pas me réduire à ça, parce qu'à la chauve-souris, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. C'est un de mes sketchs les plus connus. Le quatrième sketch par le vote, par un vrai vote, pas un faux référendum à la Poutine, je te parle, un vrai vote. Les Français m'ont mis leurs 20 sketchs préférés. Le premier, lâcher de salope. Le deuxième, les expressions. Pas un mot plus haut que l'autre, tu vois. Le troisième, la valise RTL. Pas un mot plus haut que l'autre. Le quatrième, l'exorciste. Pas un mot plus haut que l'autre. Mes quatre sketchs phares, ceux qui représentent toute ma carrière, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Alors évidemment, tu fais comme les gens qui me veulent du mal, je sais que ce n'est pas ton cas. Évidemment, tu viens surfer sur le cul, la bite et les couilles. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas que ça. Et mes meilleurs sketchs ne parlent absolument pas en dessous de la ceinture. Jean-Marie Bigard, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Et justement, vous nous ferez obligé de ne pas le choix. Et vous nous ferez effectivement certains de vos plus beaux sketchs, Jean-Marie Bigard. Et on reviendra surtout sur cette polémique du projet avorté de Duo avec Dieu Donné. Pourquoi avez-vous tout arrêté ? Où êtes-vous dans cette affaire ? Dans cette affaire ? Dans cette affaire ! Faites-moi dans un instant sur Sud Radio, à tout de suite. Quelle est-tu faire dans cette galère ? Allez, à tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. On peut pleurer. Sûrement on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi. On peut pleurer. Si t'as une surcharge pondérale, on t'oblige à crever la neige. Si j'ai envie de refumer, surj'aurait le cancer dans l'année. Si j'aime d'essayer de faire du sport, il fait gaffe, pas trop d'efforts. On ne peut plus rien faire. Et oui, malheureusement, on ne peut plus rien dire en cette époque, Jean-Marie Bigard. Est-ce que ça vous révolte, cela ? C'est-à-dire que pour passer entre les gouttes, maintenant il faut avoir un parapluie de plus en plus petit, si tu ne veux pas t'en prendre une. Un gilet barballe. Oui, c'est ça. Et il faut prendre des précautions même. Avant, tu vois, par exemple, Gérard Depardieu m'a dit un jour, il m'a dit, je ne fais pas de photos avec des mineurs. Ou sauf à être à un mètre d'intervalle. Si tu fais une photo avec la main sur l'épaule d'une mineure, la mineure, dans 5 ans, elle dit, il m'a mis un doigt dans le cul, tu vois, je veux 5 millions d'euros. Donc, cette période, à l'américaine, parce qu'on emboîte le pas aux Américains quand on va dans ce sens-là. On connaît ça, oui. C'est-à-dire qu'une vedette qui pèse très souvent des centaines et des centaines de millions de dollars ne peut pas mettre son enfant à l'école publique, par exemple. Que le gamin, il tire sur le t-shirt d'un autre, c'est 2 millions de dollars, tu vois. Alors, Jean-Marie Bigard, vous deviez vous produire hier et avant-hier à Montpellier avec votre spectacle, donc paroles de complotistes. Pourquoi cette tournée a-t-elle été annulée ? Racontez-nous. Elle est tombée à l'eau pour plein de raisons. Il y a le Covid, déjà, qui a fait que certaines dates ont été annulées depuis plus d'un an, bien sûr. Et puis ensuite, donc, j'ai, dans un premier temps, pour raconter l'histoire Bigard-Diodonné, il y a un certain temps, moi, j'ai toujours eu au téléphone Diodonné. Je trouve que c'est un artiste qui est sûrement le plus drôle de sa génération. Ça n'est d'ailleurs même pas contesté non plus ni par Elie Semoun ni par l'ensemble, d'ailleurs, des humoristes français qui disent « Putain, je voudrais bien avoir son talent, tu vois. » Avec, évidemment, en moins les choses à qui lui ont porté... – Les dérapages, quoi. du préjudice, quoi. Mais donc, j'ai été, je l'avoue, tenté de faire un truc intentable, comme, par exemple, le Stade de France. Stade de France jusqu'au bout. Tout le monde m'a dit « Ne fais pas ça. Tu vas juste avoir l'air ridicule. Tu ne vas pas vendre 10 000 places alors qu'il faut que tu en vendes... » – Ouais, 80 000. – Et j'ai dit « Si, 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 je vais le faire quand même. » J'ai relevé ce défi et j'y suis parvenu parce que j'ai inventé un système de son qui a fait que les 12 000 de la pelouse, c'est là qu'est le problème, les 12 000 de la pelouse, je les ai mis tous à 20 mètres du son. C'était facile pour la basse tribune, la haute tribune, mais pas les 12 000. Du bord de scène, au dernier rang, il y a 198 mètres. – Alors, votre spectacle, Jean-Marie, avec Dieu donné... – Alors, pourquoi c'était intentable avec Dieu donné ? Pourquoi tu as voulu le faire ? – Moi, la période où j'ai voulu le faire, j'ai voulu m'attaquer à ce défi du grand pardon. Ça fait un peu juif de dire grand pardon, mais c'est ça. Je me disais... – Parce que vous pensiez vraiment que certains Français pourraient donc pardonner à Dieu donné ? – Oui, oui, oui. D'abord, il y en a beaucoup qui ne disent pas, mais qui l'écoutent ou qui le font déjà, d'une part. Et moi, je me disais, ça dépend de l'angle qu'on va prendre, mais moi, je crois qu'il y aurait une solution. Ma solution, je vais même te la donner, puisque le projet a été abandonné par moi, par lettres commandées et tout à partir du 16 juillet. j'ai informé donc ma productrice que ce spectacle n'aurait pas lieu, mais elle, elle n'en démord pas, elle est comme un lapin dans les phares d'une bagnole, tu vois, les oreilles comme ça. Donc, elle m'injurie, elle m'insulte, elle me couvre de honte et tout le bordel parce que j'ai refusé de faire ce que j'avais projeté. – Alors justement, pourquoi tu as refusé ? – Alors, pourquoi tu as... – Je te dis ce que j'avais projeté. – Projeté, c'est ça. – C'est-à-dire par où je voulais passer. – Ouais. – Nous sommes morts. Il y a deux cercueils sur la scène. – Ah oui, d'accord. – Tu vois, il y a deux cercueils et le rideau s'ouvre, les deux cercueils s'ouvrent, il y a Bigard et Dieu donné. Nous sommes décédés. Ça me permet, tu vois, déjà d'éliminer pas mal de trucs. Nous sommes en conversation avec Dieu, directement. C'est-à-dire, Dieu nous parle. Vous avez même pensé à Daniel Prévost, on avait dit il ferait un Dieu formidable. – Et c'est vrai, je le pense toujours. Et donc, Dieu nous disait, vous avez pas mal déconné. Bon, moi, je n'ai pas tué le chien, je ne suis pas raciste, je ne suis pas antisémite. Si tu veux, je n'ai pas beaucoup de choses vis-à-vis de ce que... – Tu as déconné, mais pas de façon... – Non, non, pas du tout. – Je ne serais jamais venu à l'idée de faire monter Forisson sur scène. Tu vois, donc, mec qui contestait l'existence des... – Alors, effectivement, vous faites... Jean-Marie, il faut rappeler effectivement que Forisson, c'est le dernier, effectivement, à être monté sur scène avec Dieu donné qui est négationniste. – Mais alors, Dieu donné, justement... – Donc, ça, c'était injustifiable. Bon, mais Dieu nous disait « Vous me faites chier ». Tu vois, il nous parlait assez franchement. Et il nous disait « D'abord, comment vous êtes morts ? » Vous arrivez tous les deux en même temps. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi. » Et on racontait la manière dont on était morts. Je dis « Écoute, on était dans une épicerie, Dieu... » Franchement, on était sur la rédemption. Ah ouais, on faisait un régime, moi j'avais perdu 12 kilos, Dieu donné, 30. Tu vois, on était aux légumes, dans une épicerie, il achetait des asperges et moi j'achetais des brocolis, pour vous dire. Et tout d'un coup, on entend derrière nous un mec qui se met à hurler à la Ouagbar. On se retourne, on voit un mec un peu blafard, manifestement pas bien. Ah ouais, tout tremblant et qui sentait très fort la merde. On s'est aperçu, d'ailleurs, que c'était son jogging en bas, avec l'élastique qui bloquait la merde qui était stockée dans le truc. Et tout d'un coup, PAM ! On a vu passer une jambe d'un côté, une autre jambe de l'autre et là... Il s'est explosé. Ouais, il s'est explosé. Et là, je vais pas le dire parce que je vais l'avoir, la fatwa au cul. Mais là, c'était la fatwa pour nous deux. C'est-à-dire, on était aussi condamnés que Salman Rushdie, tu vois. Oui, alors effectivement, on va pas raconter tout le spectacle, mais est-ce que je voulais... Non, non, pas tout, mais... Ce que je voulais savoir quand même, parce que Projeté, tu savais très bien que Dieu donnait, et pourquoi pas, je veux dire, était quelqu'un de, le moins que l'on puisse dire, sulfureux. Oui, pas fréquentable. Peut-être pas fréquentable, mais il est allé loin, quoi. C'était ça le truc. C'était le défi. C'est ça. C'était ça le défi. Puis ensuite, j'ai été convaincu, c'est vrai, par tout mon entourage, de dire, est-ce que ton avenir, tu veux que ça soit deux gardes du corps avec tes enfants pour aller à l'école, tu vois, par exemple, ça a l'air de pas grand-chose, mais c'est juste énorme. C'est-à-dire, plus jamais travailler avec qui que ce soit, être blacklisté définitivement de tout, alors qu'en fait, je le suis pour rien. Tu vois, j'ai soutenu les gilets jaunes, et j'ai insulté Agnès Buzyn. Alors justement, Jean-Marie, ce spectacle, vous l'avez intitulé foutu pour foutu. Est-ce que vous considérez que vous étiez à l'époque, donc, ou toujours, encore aujourd'hui, dites-nous, votre point de vue, est-ce que vous vous considérez foutu ou pas ? Non, c'était ça le défi. Le défi, c'était que quand tu penses que tout est foutu, eh bien, tu as une espèce d'énergie, du désespoir, paraît-il, qui fait que, tu fais quand même un pas en avant, et puis un autre, et peut-être tu restes sur le ring. Tu vois, tu as pris un petit chaos, mais qui n'a pas duré longtemps, et puis tu continues à boxer. Ça veut dire, continuer à vivre quand même, continuer à faire rire les gens, et puis surtout, pour Dieu donner, continuer à demander pardon à genoux, ce que je l'avais convaincu de faire en lui disant, « Diode, le seul truc qui peut te sauver, c'est le pardon. » C'est le seul truc qui arrête le match. – Il était prêt à le faire ? – Ah oui. Il était complet, je tiens à le dire, il ne m'en voudra certainement pas que je révèle aujourd'hui à Sud Radio, qu'il était prêt à genoux à demander pardon. Et ensuite, bon, pour finir, c'était le début du spectacle, Dieu nous disait, « Bon, allez, je vous condamne à revenir sur Terre et puis arrêtez les conneries. » comme par hasard. C'était déjà le titre de mon prochain spectacle. – Jean-Marie, comment a réagi Dieu donné quand vous lui avez annoncé que vous ne seriez plus l'homme ? – Il a été, dans un premier temps, catastrophé parce que, et c'est vrai que quoi qu'on en dise et quoi que vous en pensiez tous les deux, un spectacle comme ça, tu te dis, quand tu es un acheteur potentiel de place, tu te dis, « Je ne veux pas louper ça. » – Ah ben, non. – Même si c'était la tâche de sang sous la bagnole, même si c'était le suicide. Tu aurais le même nombre de gens si tu dis à la fin du spectacle qu'on prend chacun un revolver et on se le met sur la tempe et on se suicide. Je veux dire que les gens, ils vont s'entretuer pour avoir, pour voir ça. Tu vois ce que je veux dire ? – En tout cas, c'est une affiche qui pouvait effectivement intéresser. et en plus, effectivement, c'est interdite donc par moi, interdite par la justice, interdite de montrer ma gueule, de mettre mon nom à côté de Dieu donné. Interdit. – Oui, mais elle le fait quand même. Donc c'est un escroc, cette femme, elle est dans son tort. – Oui, vous parlez actuellement de Christelle Camus, votre productrice. – Oui, oui, bien sûr. Qui s'amuse à prendre d'ailleurs des spectacles qu'elle ne produit pas du tout, elle vend les places et puis elle garde l'argent. C'est ce qu'elle est en train d'essayer de faire avec le symphonique de Monte Carlo. Je vais te dire un truc, quand tu avais les avoir eux sur le dos, c'est peut-être eux qui vont... – Mais comment ça va se passer ? Parce qu'effectivement, le spectacle avec Dieu donné, dès que le spectacle a été annoncé, en 48 heures, il y a eu environ 35 000 places qui ont été vendues. – Ça, on n'en sait rien. – Vous ne savez pas ? – C'est ce qu'elle a annoncé en tout cas sur TPMP. – Non, tout simplement… – Les gens, j'espère que les gens vont pouvoir surtout se faire rembourser, c'est ça ? – Non, mais il faut inciter les gens à se mettre ensemble pour se faire rembourser, c'est impératif. 40 000 places à 50 euros, ça fait 2 millions d'euros. Tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends ? – Oui, oui, c'est pas rien. – Pour le renard, ça fait un beau fromage, hein ? Donc évidemment qu'elle m'injurie, elle m'insulte, elle me réclame. Alors un coup, 400 000, un coup, 4 millions d'euros, et là, les derniers chiffres, c'est 14 millions. C'est à quoi j'ai dit chez Cyril Hanouna, j'ai dit pour les 14 millions que je te devrais, je conseille quand même de bien les rouler, parce que s'il faut que tu te les mettes dans le cul, c'est mieux qu'ils soient bien roulés, sinon ça va t'abîmer le trou de balle. Ce qui a fait rire d'ailleurs la France entière. Alors, elle est bien emmerdée parce qu'elle a tort partout, elle ne peut avoir raison nulle part, elle n'est à la tête d'aucune société valide. C'est ça que je trouve invraisemblable. Elle n'a pas de licence correcte, elle n'a aucun droit d'aucune société sur quoi que ce soit, elle n'a pas le droit de produire, je suis complètement séparé d'elle. – Mais comment vous expliquiez qu'elle le fait ? – Non mais comme Christelle Camus n'est pas là, on ne fait pas un débat avec Christelle Camus. Je comprends ce que tu dis, Jean-Marie. – Rien ne l'empêche, elle, de prendre son téléphone et de se filmer. Mais en revanche, elle se garde bien de porter plainte, de m'envoyer un papier à un tribunal. Elle ne peut pas m'envoyer ça parce qu'elle a perdu d'avance, tu comprends ? – Elle n'a pas porté plainte ? – Mais non, aucun papier, quand on lui demande un contrat, elle ne sait pas nous le fournir. Elle se contente de dégueuler sa haine comme je le fais sur elle aujourd'hui et c'est tout et elle est en train de se noyer dans son propre vomi. Voilà, et elle va finir comme ça. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. – Oui, je pense qu'on a suffisamment parlé de cela et en fait, ce qui est important, c'est ce nouveau spectacle, c'est ce qui est en train de se passer. – Ça, c'est important. – Ça, c'est très important mais, 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 pardon, pardon, juste on va passer. Il y a une autre chose d'important quand même. Moi, je voudrais tirer une leçon de ça parce que c'est vrai, au-delà de dieudonnés et de bigards. Moi, j'aimerais, Jean-Marie, que tu nous dises, au fond, cette liberté d'expression, normalement, elle ne se divise pas. Évidemment, si tu appelles à la haine, si tu appelles à tuer des gens, cette chose, c'est la sanction, etc. Mais comment il se fait qu'il y a une telle, effectivement, givaroïsation, régression de la liberté d'expression ? Il y a eu, quand même. Qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi ? Pourquoi il y a eu ça ? – Ce que je pense, c'est que tout le monde tire le parapluie. Tout le monde veut garder sa place. C'est-à-dire qu'on veut garder son petit siège, son petit cul, bien au chaud. La pensée unique que nos gouvernants nous imposent, eh bien, où tu la suis, où tu es carbonisé, moi, je le sais, moi, je ne l'ai pas suivi, la pensée unique. Donc, j'étais plutôt pour les gilets jaunes. Pas beaucoup de mecs, à ma place, auraient eu le courage. – C'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup. – Il n'y a eu pratiquement aucun artiste, effectivement, vous êtes le seul courageux, Jean-Marie. – Quand tu reçois un coup de fil de ton président, donc Emmanuel Macron, je reçois un coup de fil, c'est Emmanuel Macron, président de la République. – C'est lui qui t'a appelé, oui. – Oui, il appelle pour me dire, voilà, je vous ai écouté, d'ailleurs, je vous écoute toujours. Voilà les mots du président. Et j'aimerais bien parler avec vous. – Est-ce que Jean-Marie, justement… – Est-ce qu'on finit juste ? – Attends, c'est intéressant. – Ce à quoi pas beaucoup de gens auraient répondu ce que j'ai répondu, c'est que j'ai dit, monsieur le président, je suis super flatté, j'en avais la chair de poule, tu ne peux pas ne pas être flatté que le président de ton pays t'appelle directement chez toi, tu vois. Mais j'ai dit, moi, je serais plutôt monsieur le président du côté des gens en colère, et donc, je ne peux pas me mettre sur la même photo que vous. – Tu l'as dit ça comme ça ? – Ben, oui, parce que lui dit, je vais vous recevoir à l'Élysée, tu vois, imagine, il y avait 850 millions de photographes qui étaient là pour attendre qu'on s'embrasse ou qu'on se donne la collade. Et moi, je ne voulais pas de ça, tu comprends ? j'ai déjà eu un président au téléphone, je l'ai vu en vrai, j'ai été même un peu ami avec lui, il m'a emmené dans l'avion présidentielle voir le Saint-Père. – Tu parles de qui ? – Ben, Sarkozy. – Sarkozy, oui, exact. – Nicolas Sarkozy m'appelle et me présente au Saint-Père dans des conditions incroyables, quoi. – On va reparler juste, Jean-Marie, après, je crois, – C'était drôle parce que on est présenté, nous sommes 16 de délégation française, je suis dans l'avion présidentiel, hein, crou, crou, tu vois, et c'est, on est en V comme ça et si chacun notre tour va baiser l'anneau du Saint-Père, ça dure entre 5 à 7 secondes à peu près, tu vois, tu viens, tu baises l'anneau, tu vois, tu lui racontes pas la recette des spaghettis bolognaises, tu vois, non, et tu dégages, tu vois. J'arrive mon tour, c'est là que c'est drôle, Sarkozy, Nicolas Sarkozy, mon président, donc, il a une main sur l'épaule du Saint-Père, une main sur mon épaule à moi, de manière extrêmement familière, étant donné le protocole qui est là-bas, tu vois, qui est infernal, c'est le pape, et il me présente et il me présente et il dit, voilà, très cher Saint-Père, parce qu'on doit formuler comme ça, voilà, il dit, je vais vous présenter, blablabla, il me dit, c'est le plus gros donateur individuel français, c'est un homme de Dieu, tu vois, il me présente, je sais pas si tu veux la carte de visite qu'il me fait au Saint-Père, tu vois, donc moi, je suis en joie, évidemment, tu vois, le Saint-Père hoche la tête, tu sais, comme les bulldogs à l'arrière de la bagnole, tu sais, sur la plage arrière, tu vois, il fait comme ça, à me féliciter, c'est d'ailleurs dans mon prochain spectacle, Laurent Ruquier m'a dit, moi, j'ai été parler avec le Saint-Père, on était un peu des collègues, parce que lui aussi, il en fait des stades, il en fait autant qu'il veut, mais tu vois, moi, c'était exceptionnel. – Donc le Saint-Père, ça t'est resté un bel beau souvenir. – Mais attends, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté 7 minutes avec le Saint-Père, donc en descendant, André, tu peux pas savoir, j'étais la plus grande star de la planète, c'est-à-dire, tous les journalistes italiens ont fait une grappe autour de moi, je ne voyais plus le ciel, j'avais 700 micros autour du visage. – Giovanni Maria Bigardo. – Non, ils m'ont dit, vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Pour rester 7 minutes avec le Saint-Père. Je dis, je suis un humoriste français, et ils n'en reviennent toujours pas. qui déroge un protocole vissé, tu vois ? – Papal. – Jean-Marie Bigard, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio, et vous nous ferez le plaisir de nous faire en live votre fameuse quête sur les expressions. Restez avec nous, on va bien rigoler avec Jean-Marie. Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidée à larguer les âmes. – Eh oui, Jean-Marie Bigard est avec nous sur Sud Radio. Alors à cette heure-ci, Jean-Marie Bigard, eh bien, les Français sont à table. Et à 13h53, eh bien, ils se sont déjà souhaités un bon appétit. C'est vrai que cette expression vous a toujours inspirée, Jean-Marie. – Le troisième sketch dans mon sondage sur des centaines de sketchs. En France, par exemple, nous, on est là, on est le dimanche midi, il y a le gigot qui est au milieu, il y a le beau frère qui est en face, on a tous la fourchette à la main, et puis le gigot, c'est sûr que c'est nous qui allons le bouffer. Il n'y a personne qui va venir nous le gauler au dernier moment. Eh bien, non, on se souhaite quand même bon appétit, parce qu'on a eu de l'appétit ce matin, on en a eu à midi, coup de bol, mais ce soir, on n'est pas à l'abri, tu comprends ? Et alors, ça a donné naissance ensuite, en fait, dans un vrai resto, je rentre, et le garçon me dit c'est pour dîner, et je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je lui ai dit non, c'est pour faire un tennis, connard. Vous avez des cours de libre ? Non, ça tombe bien, on avait oublié nos raquettes, tu vois. Deux couverts ? Non, mon pote, il va manger avec ses doigts, et puis je lui repasserai la fourchette de temps en temps. Connard ! Le connard est né de ce sketch, troisième sur le podium de mes meilleurs sketchs. Donc, il n'arrêtera pas ses conneries, Jean-Marie Bigard, il faut en dire. Non, en 2023, on a dit. En revanche, actuellement, Jean-Marie, vous êtes entourné dans toute la France avec Bigard & Friends. Exactement, donc Bigard & Friends, c'est Paul Adam et moi, un vieil ami, on fait un carnage et on garde 15 minutes pour le régional de l'étape, c'est-à-dire un type du coin. Il a sa famille, il a tout ça, il a envie de devenir une grande vedette, bien sûr, et on lui offre 15 minutes de scène. Donc, on fait une petite pré-audition avant pour que je sache si c'est à la hauteur ou pas, et le mec se produit devant sa famille entouré de deux vieux briscards comme Paul Adam et moi. Eh bien, on ira vous voir avec André Bercoff. Un dernier mot avant de lancer la pub et de se quitter, Jean-Marie. Janvier, c'est le prochain spectacle, j'arrête les conneries. Exactement. Un dernier mot, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre passage sur Terre ? En une phrase. En une phrase, c'est con qu'il soit parti. Jean-Marie Bigard. Il n'arrêtera jamais ses conneries. Non, non, et dedans plus que je finis d'écrire un livre qui s'appelle « Les 50 dernières phrases avant de mourir ». Juste avant de mourir. Je t'en donne une, par exemple, puisque je te dis que c'est un dauphin. Toi, juste avant de mourir. Et Alfred Jarry, qu'on m'apporte un cure-dent. Oui. Dernière phrase. Jean-Marie Bigard, merci d'être venu sur Sud Radio. Tout le plaisir a été pour moi, Céline. Donc, vous, jusqu'à la fin de l'année, eh bien, vous êtes... Tu fais quoi après ? On va déjeuner ensemble, il n'y a pas de souci. Jusqu'à la fin de l'année, T'as envie de baiser ou pas ? Demande à mon patron. Eh bien, jusqu'à la fin de l'année, vous serez en tournée avec votre spectacle, Bigard. Je bouffe le cul un petit coup puis c'est bon. Si tu veux. Parce que j'ai été cunnilingus d'argent à Montréal en 2004. J'ai été choupinette de bronze à Séoul en 2017 et trou de balle d'argent l'année dernière. Et bandes arfou il y a 20 ans. J'ai été doublé par un Allemand au dernier moment parce que ma partenaire a éternué, mais ça en est fallu d'un poil de cul. Vas-y, je te laisse finir. Alors, Jean-Marie Bigard, je le disais, notamment à Poitiers le 11 novembre à juin, le 25 novembre et à partir de janvier vous serez donc sur scène dans toute la France avec J'arrête les conneries. Les réservations vont s'ouvrir prochainement. Bien sûr. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Comment mieux faire circuler notre énergie afin d'être en bonne santé ? Réponse dans un instant avec Sémour Bruxelles, ostéopathe.